Hey mes phénixous, ici le phénisque des mangas. Aujourd'hui, la critique portera sur la deuxième saison d'Arslan Senki. Une fois n'est pas coutume, je serai accompagné de ma fidèle compatriote Yuka. Où est-ce les potos ? Allez, on se retrouve tout de suite après le générique. Pour cette seconde saison, on retrouve un staff identique à la saison précédente, à savoir Yoshiki Tanaka et Hiromu Arakawa en supervision. Cette nouvelle saison ne compte que 8 épisodes. Avant d'aller plus loin, petit rappel pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir mon avis complet et plus détaillé concernant la saison 1 en cliquant ici. Concrètement, ce nouvel opus fait suite directement aux événements de la saison 1. Donc il faut absolument avoir vu cette dernière avant d'entamer cette nouvelle saison. Pour en revenir à l'histoire, à la suite des événements survenus à la saison 1, notre jeune prince Arslan est contraint de s'enfuir accompagné de ses fidèles compagnons. Exilé, notre jeune héros tentera de reconquérir son trône, détenu par l'envahisseur Lusitanien. Et bien ma foi, cette seconde saison est tout aussi excellente, voire même meilleure. Déjà, n'avoir que 8 épisodes pour une seconde saison n'est pas chose banale. Et la première chose qu'on est en droit de se dire, c'est que l'histoire va en être bâclée. C'est vrai ça ? Et bien, au risque de te décevoir, ça n'a pas été le cas. En effet, l'intrigue reprend là où on l'avait laissé. Tout comme la saison 1, les deux premiers épisodes sont juste excellents à tout point de vue et partent vite en action. Et maintenant, tu as dit qu'on rentrait dans le vif du sujet dès le premier épisode. On risque de ne rien comprendre alors ! Calme-toi Yuka et laisse-moi t'expliquer. Le premier épisode est séparé en deux parties. La première partie est présente pour nous rappeler les différents personnages et leur situation actuelle. Quant à la seconde partie, elle marque le début de la nouvelle saison. Donc tu pourras parfaitement t'y retrouver. Côté action, la série en propose énormément et sera parfaitement bien diluée durant toute la série. Enfin, l'intrigue déjà complexe avec les différents clans s'intensifie davantage avec l'apparition d'une nouvelle menace venant cette fois-ci par la mer. Cette nouvelle menace aura pour effet d'accroître l'univers de l'oeuvre déjà excellente sur ce point-là. Côté personnages, on retrouve les mêmes que dans la saison précédente ainsi que de nouvelles têtes comme Chagar qui sera l'un des personnages clés de cet opus. Au final, lorsque les huit épisodes seront achevés, vous vous direz, déjà ? Tellement que l'intrigue fut bon et que rien n'a été rajouté en surplus. Il n'y avait besoin que de huit épisodes pour entamer et finir cet art. Eh bien, c'est ce qu'ils ont fait et avec brio. Ça veut dire que l'anime n'a aucun point négatif ? Eh bien, pas vraiment. Le seul point qui m'a un peu déçu, c'est qu'au final, aucune question restée en suspens dans l'opus précédent n'a fait l'objet d'une réponse concrète, hormis le passé du masque d'argent qui a été encore un peu plus développé. Donc, si vous avez apprécié la saison 1, celle-ci devrait vous ravir. C'est pour cela que j'ai décidé de lui mettre la note de 8,5 sur 10 au scénario. Et qu'est-ce que ça a donné au niveau du graphisme, Phoenix ? Eh bien, c'est tout aussi merveilleux que la saison 1. L'univers et les décors sont sublimes. Je trouve qu'il y a d'ailleurs beaucoup de ressemblances avec le graphisme de la série Maggie. Le seul point qui m'embête un peu et qui était déjà présent dans l'opus précédent est l'utilisation de la 3D pour réaliser les personnages secondaires. En effet, son utilisation vient un peu casser l'univers. C'est pour cela que je lui mets la note de 3 sur 5. Et la musique est dans tout ça ? Eh bien, au niveau de l'opening, elle colle bien à l'ambiance de l'anime. Voici un petit extrait. En ce qui concerne l'indigme, interprété par le célèbre groupe Kalafina, elle est juste sublime. Écoutez-moi ça. Je l'avoue, c'est sublime. Et les OST dans tout ça ? Eh bien, tout comme dans la saison 1, aucun progrès n'a été fait à mon sens. Les OST sont bien trop discrets à mon goût. Néanmoins, cela n'empêche pas de passer un agréable moment devant cette série. J'ai donc décidé de lui mettre la note de 3 sur 5. Alors, pour résumer, cette seconde saison a de nombreux points négatifs comme un bon univers parfaitement mis en valeur, une intrigue bien réalisée, un graphisme propre et un opening ending sublime. A l'inverse, pour les points négatifs, il y a peu de background pour la majorité des personnages, l'utilisation d'une 3D qui n'a pas trop sa place et un manque cruel d'OSP. Ce qui fait une note de 8 et demi sur 10 au scénario. 3 sur 5 au caractère design et 3 sur 5 à la bonne son, l'anime Artland Senki, saison 2, au J-Note 2, 14 et demi sur 20. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'hab, n'hésitez pas à laisser votre avis sur cette anime, de liker, de la partager et de vous abonner si vous appréciez mes vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes phénixous ! Allez, adios les potos ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ...